Salut tout le monde, c'est Hadou. Aujourd'hui, je vous parle en détail et je teste la nouvelle wing de Takuma, la RS en 4.3. Alors dans le sac de cette wing, tu vas retrouver déjà effectivement un sac de bonne qualité, plutôt en long, pas très très grand, mais qui permet de mettre la wing. On a des poignées rigides et on a des lattes en fibres qu'on retrouvera dans le sac. Donc tout ça, pour que ça rentre, on a un sac qui est plutôt élancé. Et tu vas retrouver aussi le leash, petit leash qui a été allégé. On est toujours sur un leash droit élastique, toujours pas d'emrillon. Je fais la remarque quand je dois le faire. Et on va retrouver un kit de réparation et ce petit embout qui est un peu spécifique au niveau du gonflage, mais qui est super simple et efficace au gonflage comme au dégonflage. On va le voir après. Au niveau de la distribution, c'est une wing que tu vas trouver en shop, sur les shops qui distribuent la marque Takuma, mais aussi en ligne. On a un mode de distribution hybride. Tu peux commander sur le site de Takuma le matos, foil, board ou wing. Au niveau des surfaces et tarifs, la plus petite fera 2.8, mais on a également une 3.5, une 4.3, une 5.1, une 6.1 et une 7.2 qui va être la plus grosse de la gamme. Au niveau des tarifs, cette 4.3 que j'ai en test est vendue aux tarifs publics de 999 euros. Au niveau des coloris, on va avoir deux options cette année, soit l'ARS est en blanche, comme la robe de la mariée, je trouve ça magnifique. Moi, ils m'ont envoyé la blanche et c'est un peu celle que je voulais, donc c'est génial. Et elle existe aussi en rouge pour qu'il y ait un look un peu plus agressif. Après, il y en aura pour tous les goûts. Au niveau de la conception des matériaux, sur la toile de spi, on est sur un double ripstop, mais ils m'ont parlé d'un nano ripstop. C'est vrai qu'à une époque, on disait le triple ripstop, c'est mieux. Il y a différentes qualités de spi, la matière est très dense et du coup, en termes de rigidité, ça ne va pas avoir de réel impact. Au niveau des renforts, alors là, il y en a très peu. On est sur une wing qui a un look perf comme ça et on verra que ce n'est pas forcément son positionnement. On a une wing qui est assez allégée et sur le bord d'attaque, tu trouveras très peu de renforts. En fait, en fin de compte, il n'y en a quasiment pas. Tu auras néanmoins ce petit patch en néoprène au niveau de la poignée de surf pour les mains. Donc, ce n'est pas vraiment renfort, mais c'est du confort plus que du renfort. Au niveau des poignées, c'est là où cette wing interpelle beaucoup et j'ai eu beaucoup de questions en off. On va retrouver deux poignées rigides en carbone, mais qui ont la spécificité d'être asymétriques. La poignée arrière est relativement droite, la poignée avant a une forme qui fait que, lorsque la main est ravancée sur la wing, on éloigne le bord d'attaque de soi. Et lorsqu'on recule la main sur la poignée, on rapproche le bord d'attaque de soi. On va voir quel impact ça a en navigation. C'est assez curieux, mais ça fonctionne plutôt bien. Au niveau du système de gonflage, on va avoir pas de one pump simple. On a deux valves, cette valve Takuma, qu'on retrouve sur les N6, sur les Ridin aussi, avec cet embout qu'on vient emboîter et non pas visser, pas de quart de tour. C'est très simple. Ça ne se barre pas au gonflage. Il y a une espèce de membrane qui fait que quand l'elle est gonflée, tu vas appuyer sur la membrane et la wing se dégonfle d'un coup, mais très, très vite. Donc pour la rouler, c'est vraiment top. C'est pour moi un des meilleurs systèmes sur le marché avec une simplicité déconcertante. Donc, on va d'abord gonfler notre lathe centrale et notre bord d'attaque. Le bord d'attaque, on le gonfle à environ 8 PSI. Au niveau de la spécificité du shape, il y a deux, trois choses à dire. On a une wing qui va être très compacte avec des oreilles arrondies qui pourraient presque me rappeler un peu dans l'esprit de loin. La Sleek, on va retrouver des lattes en fibre quand on vient positionner nos oreilles, qui sont utilisées et disposées dans le bon sens pour créer un maximum de rigidité et de résistance à la torsion lorsque la wing va être bordée et en tension une fois dans le vent. Après, on a ces poignées carbone qui sont atypiques et on a une latte qui est finalement assez court. Là, on met les mains et on va retrouver sur toute la chute des mini lattes qui sont rigides d'ailleurs. Et on va retrouver un espèce de bord de fuite comme un X-ply, une sorte de monofilm un peu tramé. Et on a une wing qui n'est pour autant pas nécessairement ultra tendue au niveau du spi sur le bord de fuite. J'ai trouvé. Au niveau du poids, j'ai mis cette wing sur la balance et je la sors à 2,3 kg, 2,4 kg, ce qui est plutôt très bien compte tenu de tout ce qu'elle incorpore. On a quand même ces matériaux tramés, on a ces lattes, on a ces poignées carbone qui sert sont en carbone mais sont quand même rigides. Et on est sur un poids très honnête. L'année dernière, la wing ride, qui était toute en spi, montait à environ 2,5 kg, voire un peu plus de 2,5 kg. J'avais fait la remarque que c'était un petit peu au-dessus des poids du marché. Quand on sait qu'une Takoon, une Strike vont jouer plutôt aux atours des 2 kg pour donner un ordre d'idées, de comparaison. J'ai pesé une Sleek à 2,5 kg avec son Wish. La nouvelle wing de Sroka sort à 2,2 kg en 4 mètres. On est en tout spi, poignée souple. C'est intéressant d'avoir un ordre d'idées. On est bien au niveau des poids. Alors tout de suite, on embraye sur le test terrain à doux, 1,70 m, 60 kg, ça ne change pas. J'ai navigué depuis le mois de mai, dans des conditions plutôt freeride, plutôt estivales, plutôt sympas. Pas trop dans les vagues, on a fait du downwind quand même, mais plutôt des conditions soft, avec de la houle de vent, avec des vents concilés entre à peine 10 nœuds, 8-10 nœuds, jusqu'à une vingtaine de nœuds. Plage basse, pumping. Alors moi j'ai une wing, c'est pas bien, on dit des fois de comparer par rapport à d'autres marques, mais là ça va être très positif. Cette wing, au niveau du pumping, du pumping spécifiquement, me rappelle un peu la Sleek avec laquelle j'ai joué tout l'été dernier, la Sleek V1. A savoir que quand tu pompes, tu peux vraiment pomper juste avec la chute de l'aile, sans bouger les jambes, sans pomper avec les jambes, sans pomper avec les pieds. Et elle a un maximum de rendement. J'ai trouvé qu'en plage basse, pumping, j'avais quelque chose d'excellent entre les bras. Clairement, entre cette 4 m et une autre 4 m, enfin cette 4-3 plutôt, puisque c'est une 4-3, et une autre 4 m, globalement, je vais souvent bien aimer cette wing, parce que je sais que dans le vent léger, elle va m'aider à partir encore plus tôt. Alors après, je prends aussi ma planche de subfoil d'un wing qui est ultra légère, je vais prendre le Kujira 1440 quand il n'y a pas d'air, donc je mets dans la marmite tous les ingrédients pour voler dans rien. Et cette wing, j'aime bien son pumping en plage basse, ça c'est clair et net. Donc bonne plage basse pour moi, il n'y a pas à chier. J'ai réussi à décoller dans du 8-10 nœuds, en pompant avec ma subfoil de 92 litres, qui fait à peu près 4 kg, 4,5 kg, et le Kujira 1440 pour donner un ordre d'idée. Le ressenti sur le premier bord, on a une aile qui tracte bien, mais on a du confort, elle est douce, elle ne bouge pas, j'ai une impression de stabilité assez importante, du confort, de l'accélération progressive, un peu déroutante au niveau des poignets. Je vais apprendre peu à peu dans la session, dans la cour des deux premières sessions, que l'usage des poignets, la position des mains sur les poignets va être assez crucial pour avoir le feeling que j'ai sur les autres wings à poignets souples. Ergonomie des poignets, alors justement, j'en reviens à ma première session où je suis sorti en subfoil, j'avais quasiment rien en vent. J'avais 8-10 nœuds, et sur cette première sortie, j'ai trouvé que je décollais très tôt, mais une fois en l'air, je m'interrogeais sur le cap de l'aile et sa capacité à accélérer. Le vent était tellement faible que c'était difficile de rendre une conclusion sur cette session, mais je m'étais posé quelques questions. En échangeant avec des riders Takuma qui avaient déjà l'ARS, ils m'avaient dit « Non, tu verras, c'est une wing qui a un bon cap et qui accélère assez fort ». J'ai attendu, je suis ressorti dans une session beaucoup plus musclée en termes de vent, et là, j'ai compris le délire. En fait, le fait d'avoir une poignée asymétrique, quand ta main avant est ravancée, la wing s'éloigne de toi. Et quand ta main est reculée, en fait, tu rapproches la wing de toi, parce que l'angulation de la poignée avant est telle que ça a un effet sur la façon dont tu bordes ta wing. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, je voulais, dès qu'il y avait une risée, reculer ma main arrière sur la wing et la surborder, comme je le ferais avec la nouvelle wing de Sroka, avec les Takoun, avec une biotone. Et en fait, tu as tendance à asphyxier l'aile quand tu fais ça, parce que tu la surbordes. Ce qui se passe, c'est que quand tes mains sont placées au centre des poignées, voire assez avancées, tu as déjà une wing qui est bien bordée. Donc, il faut la laisser respirer, il faut la laisser accélérer. J'ai l'impression de parler d'un petit animal, mais c'est un peu ça. C'est un peu le côté wing 2.0. Elle travaille pour toi, tu la laisses faire. Et en fait, il faut juste venir se placer au travers et laisser accélérer l'aile, comme si tu voulais qu'elle se gonfle comme un ballon. Alors, un ballon quand même un peu plus aérodynamique. Mais en général, c'est ça que je faisais après. Au cours de la session, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je bouge mes mains. Il fallait que je laisse la wing travailler et me faire accélérer. Et là, plus le vent forcit, plus tu vas accélérer, plus elle va te tirer. Tu arrives à vraiment bourriner. Donc là-dessus, voilà, déroutante au début, ne pas la juger trop tôt. Et après, dans le vent médium, ça bombarde. Alors elle part tôt, ça c'était cool. J'ai eu des doutes sur son accélération. Ce que je retiens, c'est qu'au niveau du freeride au taquet, c'est une wing qui va être moins on-off que si tu prends la wing ride. La wing ride, si tu me dis demain, Hadou, je veux aller très vite, il y a une régate, je veux être le premier. J'ai la wing ride ou la RS. Si tu n'es pas en condition de surtoile, je vais te donner la wing ride, pas la RS. Après, si tu veux du confort, si tu t'adresses à monsieur tout le monde, du rider perf, au mec qui veut faire de la vague downwind, au gars qui est plus un peu, je débute, débrouillé, je commence à tenter les jibes, la RS va parfaitement convenir. Ce que je veux dire, c'est que c'est une wing qui a trop une gueule l'aile de race. Mais en fait, elle a une gueule perf quand tu la regardes. Mais en réalité, sur l'eau, c'est une wing freeride, plutôt freeride perf, mais qui est super confort. Voilà, donc à ne pas s'y méprendre, le gars qui cherche l'aile ultime de perf, ce n'est pas forcément la RS, le positionnement de la RS, pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Au niveau de la sensation, et on va parler du cap, c'est une wing qui tire beaucoup dans la main avant, qui a toujours envie de remonter. On m'avait fait la remarque sur la Strike, les gens décrivaient la Strike un peu comme ça, et en fait, je n'avais pas trop aimé, parce que je trouvais qu'on saturait un peu en vitesse. On retrouve un peu de ce feeling, et en fait, on s'y habitue assez vite. Alors en fait, elle tire dans la main avant, et si tu commences à remonter au vent, tu vas voir que tu ne perds pas en vitesse. Tu as une wing qui accélère bien, donc couplée à un bon foil, puisque c'est un tout encore une fois. On a une wing qui a une super remontée au vent, ça j'ai bien aimé, c'est du validé. Je comprends mieux ce que disaient les utilisateurs des Strike sur cette histoire de remonter au vent, qui m'interpellait un peu. Pour autant, au travers, elle va être très agréable aussi, rapide. Au portant, si on la laisse accélérer, qu'on ne bouge pas ses mains sur les poignets, encore une fois, elle va avoir une traction progressive, elle ne va pas te démonter les bras, et c'est une wing qui va accélérer relativement fort, mais elle a besoin de vent pour t'emmener loin. Autant elle part très tôt, autant, si tu veux, elle est vite. Il faut la placer un peu en mode surtoile, selon moi. Stabilité en drapeau. Alors là, c'est cool. La wing est super neutre. On a une wing qui est quand même relativement légère, qui n'est pas trop mal dans les poids. Il n'y a pas d'excès de poids. Un truc qui est bien, je n'ai pas parlé de l'ergonomie des poignets en détail, c'est-à-dire que j'ai parlé du feeling grâce aux poignets bordés, choqués. Ce qui est sympa, c'est que lorsque tu fais du free fly avec l'intention de vite reprendre ta wing, tu ne vas pas nécessairement te mettre sur la poignée du bord d'attaque. Des fois, tu peux juste prendre en tenaille l'avant de la poignée en carbone, la poignée avant, parce qu'elle est faite pour en fait. Et tu peux surfer un peu comme ça. Ce qui est super, c'est que tu es déjà sur la poignée pour la rechoper avec la main avant, si tu veux reborder ton aile et relancer ta borde en fait. Donc ça, ce n'est pas mal. Ces poignées-là aussi, bon là, on parle du free fly, mais quand tu fais un jibe, en fait, ce système de tenue en tenaille de la poignée avant, ce n'est pas mal du tout parce que tu as comme un axe dans la main et la wing pivote dans ton poignet comme ça. Donc moi, quand je fais des jibes, souvent, je vais choper la wing à l'avant de la poignée et la wing pivote tout seul comme une charnière un peu dans ta main. C'est comme si tu tenais une charnière, comme une porte. Elle va tourner toute seule et c'est assez agréable. C'est bien pensé. Donc ça, j'aime bien. Au niveau de l'envergure, la wing est très ramassée. Elle a du volume. Elle a de la corde aux oreilles, mais elle est courte. Donc elle ne va quasiment jamais toucher l'eau. Et un autre point qui est très important, parce que souvent, on focalise vachement sur l'envergure. Comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, j'ai arrêté de mesurer les envergures. Ce qui est important, c'est la stabilité de l'aile au-delà de l'envergure. Et là, pour le coup, elle est loquée, cette aile, verrouillée de chez verrouillée. Quand tu es au taquet plein pot, elle ne va pas bouger. Tu as des wings avec lesquelles, des fois, tu es obligé d'être un petit peu aux aguets, parce que si jamais la wing descend un peu, si elle fait une touchette alors que tu es à plus de 20 nœuds, elle peut piquer un peu lors de la chute. Là, elle ne bouge pas. Ce côté un peu feeling windsurf que j'ai bien aimé. Après, j'ai conscience que je l'avais en 4-3. Ce n'est pas une grosse surface, mais moi, c'est ma surface à tout faire. Et je compare cette wing à toutes les autres 4 mètres du marché que j'ai pu essayer. 4 mètres, 4-2. Dans les manœuvres, dans les tacs spécifiquement, nickel. La wing pivote bien. Autant la wing ride m'a demandé un petit temps d'adaptation. Il fallait bien remonter au vent pour la faire basculer, pas la faire basculer trop tôt. Là, c'est nickel. J'ai trouvé assez facile. Le fait d'avoir de la poignée rigide, on pourrait dire la même chose sur d'autres wings à poignée rigide. Mais tu as un drive de l'aile qui est vachement bon. Et tu peux l'amener au-dessus de ta tête facilement. Tu n'as pas d'inertie dans les commandes. Tu n'as pas de jeu. La poignée est vraiment rigide. Donc voilà, je trouve qu'on arrive à aller la placer où on veut. On peut glisser la main facilement, aller en butée de cette tenaille un peu, cet axe qui est à l'avant de la poignée avant, avant d'amorcer un tac pour neutraliser au maximum l'aile. Le feeling est bon. On a ce côté presque un peu wishbone que moi, j'aime bien. En tout cas, d'une amure sur l'autre, la wing a tendance à pivoter toute seule. La plage haute, vent fort. Alors, j'ai réussi à me mettre des bons tirs avec le Kujira 750 dans du vent soutenu avec la C1550. Oui, ça allait vite. Maintenant, je pense qu'une wing ride ancien modèle ou certaines wings équivalentes qui vont être rigides, avec plus un feeling on off, vont accélérer plus fort. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la wing ride, dès que tu avais une ride, tu bordais, tu accélérais à fond. Par contre, elle était beaucoup plus stressante cette wing ride parce que quand elle est vite, les oreilles ont tendance à toucher et si tu touchais, moi je suis petit, mat 75 souvent, ça pouvait vite mal finir. Alors, ça ne t'artinait plus. Je pense que tu avais plus de watts développé pour aller plus vite, mais tu avais une wing qui était moins confortable, avec laquelle tu naviguais moins sereinement, mais qui était plus rapide, je pense, en vitesse de pointe pour moi. C'est le ressenti que j'ai, très honnêtement. Si tu veux, là où la wing ride, typiquement, quand il y avait du vent, quand ça forcissait, même en étant à la rue, tu ne faisais qu'accélérer, accélérer, accélérer. Là, j'ai le sentiment qu'on a du confort. Autant elle est vraiment perf, en plage basse, elle va décoller tôt. Il va falloir du vent pour aller vite, mais on va avoir une wing qui travaille un peu pour toujours te donner un peu de confort, mais qui, en contrepartie, va moins t'emmener loin en V-Max, va moins être direct, va moins te faire ressentir directement le vent qu'il y a sur le spot. En conclusion, pour qui, pourquoi ? Alors, pourquoi déjà, pour tout ? C'est-à-dire que si tu veux faire du freeride, ça le fait. Tu veux faire du downwind, quelle que soit la force du vent, la wing reste neutre. On avait testé d'autres wings, les duotones notamment, avec le Wish, la Sleek l'année dernière. Elle était bien dans sa plage de vent, mais dès que ça forcissait un peu en freefly, j'étais moins à l'aise, tu vois, elle bougeait un peu. Alors là, on va voir, il y a des nouveaux modèles à tester, ça va être cool. Là, ça tient la route, même dans le vent fort. Je n'ai pas été déçu du tout à ce niveau-là. Donc, une wing pour faire de la vague, du surf, du freeride, du cruising, tu peux faire un peu de speed cruising avec. Par contre, ce qui est important, et là, j'en viens au pour qui, c'est une aile freeride perf, plutôt freeride perf, mais freeride avec beaucoup de confort. Donc, le gars qui voit cette wing, qui perçoit cette wing comme une wing super perf, typé race, parce qu'il y a les lat, parce qu'il y a les poignées carbone, tout ça, tu te trompes. Ce n'est pas du tout ça, la réalité. Donc, je ne sais pas comment Takuma a voulu la positionner. Moi, j'échange en direct pas mal avec Fred chez Takuma, et lui, il me la décrit un peu comme ça. Mais en tout cas, moi, je la recommanderais à des gars pas tout débutants, parce qu'on a quand même une wing un peu haut de gamme, avec des matériaux qui sont chouettes. C'est assez spécifique. C'est la wing que tu achètes vraiment pour te faire plaisir. Mais en tout cas, dès que tu es débrouillé, que tu sais voler, encore une fois, tu commences à passer tes jibes vol stable. Cette wing, elle fera grave le job et tu pourras l'emmener assez loin. Et tu pourras l'emmener sur différentes pratiques quand tu vas évoluer. Si tu commences à surfer dans la houle, le clapot ou les vagues, elle continuera à faire le job parce qu'elle gardera cette stabilité en free fly. Donc ça, c'est bien. Et si tu veux commencer à faire tes premiers sauts avec, tu vas pouvoir parce que c'est une wing qui va avoir une bonne sustentation. Tu as un mode de prévention qui est agréable pour les jumps. Donc, c'est une wing polyvalente, freeride, perf. Quand tu as dit ça, je pense que tu as tout dit. Mais ce n'est pas une wing 100% perf pour le mec qui veut se mettre des gros tirs en régate et qui veut être à tout prix devant les copains. Ce n'est pas la priorité du tout. Ce n'est pas pour ça qu'elle a été conçue. En tout cas, c'est ce que je ressens quand je navigue avec. Merci à Takuma d'avoir pu mettre à dispo cette aile pour faire ses tests. Il y a un super nouveau boom à carbone qui arrive. A priori, il va être NIF. On a la dalle, on attend ça. Donc, je vous en reparlerai, j'espère, si j'arrive à en toucher un. Si vous voulez me choper en off pour me poser des questions sur ce matos, répondre à des points spécifiques par rapport à vos gabarits, vos pratiques restent disponibles. On a aussi le forum sur lequel on met des feedbacks. Donc, c'est intéressant de voir quelles vont être vos réactions. Et ceux qui ont pu la tester, n'hésitez pas à aller sur le forum pour partager vos avis. Je vous dis à plus. On se retrouve à très vite sur l'eau pour des tutos, des reviews matos. C'était Hadou. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501